Combien de jours avant qu'Emmanuel Macron ne se lance enfin dans la campagne présidentielle ? C'est toute la question et ce matin le service politique de RMC est en mesure de vous révéler que le chef de l'État est dans les starting blocks. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Céline. Emmanuel Macron pourrait se déclarer la semaine prochaine. La fenêtre de tiers est repérée. Aucun sommet international n'est prévu à l'agenda d'Emmanuel Macron et d'après l'un de ses conseillers, sa première sortie en tant que candidat pourrait être le samedi 26 pour l'ouverture du salon de l'agriculture avec un thème tout trouvé, la ruralité. D'autant qu'Emmanuel Macron traverse une bonne séquence, la situation sanitaire s'améliore et le chef de l'État vient d'enregistrer plusieurs ralliements. La seule chose qui pourrait retarder l'échéance, c'est si la crise en Ukraine se prolonge. Dans ce cas, le chef de l'État pourrait patienter encore un peu jusqu'au début du mois de mars. Sur le format de la déclaration, rien n'est encore tranché. Interview dans la presse régionale, émissions de télé, vidéos sur les réseaux sociaux ou déplacements thématiques façon grand débat, un proche d'Emmanuel Macron résume. Le nombre de gens qui savent quand et comment il va se déclarer tient sur un seul doigt. Et en coulisses, donc tout est prêt pour la campagne. Oui, côté parrainage, c'est déjà réglé. Emmanuel Macron a plus de 1200 signatures. Son équipe et ses militants, eux, sont dans les starting blocks pour une campagne express d'à peine deux mois. Une campagne allégée pour ce qui est des meetings. Seulement trois ou quatre gros rassemblements sont prévus. Côté programme, les grandes lignes devraient être dévoilées dans la foulée de sa déclaration de candidature. Les proches du président ont identifié six à huit thématiques, dont un axe fort, l'éducation. Quant aux mesures concrètes, d'après un conseiller, elles seront arbitrées très tard, fin mars.